Salut tout le monde de Dooms ! J'espère que vous allez bien ! Amour sucré ça vous parle, c'est parti ! Ça va et puis mes intros seront plus en plus courtes, je vais dire bonjour et après je vais passer direct à la suite. Alors vous m'avez dit que la bague normalement est dans la cour. Euh... Ouais 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 ouais... Oh ! Ça ! L'objet bague... Ah ouais on la voit même pas ! On voit pas du tout la bague, c'est... C'était vraiment en mode... T'as de la chance ou pas ? Rosalia, où es-tu ? J'ai ta bague ! Tu l'as trouvée ? Oui je l'ai trouvée. Merci énormément ! Tu m'excuses vraiment mais du coup je vais voir truc. Elle est partie en courant. Et voilà une nouvelle mission de terminer au lycée à Maurice VIII. Une journée sans homme c'est plutôt reposant. Hum... Je me demande si Truc et Rosalia se sont remis ensemble. Scloé m'attends, je te cherchais ! Tout s'est arrangé avec mon copain ! C'est grâce à toi, merci ! De rien, je suis contente pour vous. Moi je reste célibataire. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux. Une photo ? Euh... Je fais pas la photo, je veux le mec en question. Qu'est-ce que je foute avec une photo ? On passe pas une poupée gonflable ! Merde ! Oui je les prenais en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps pour les vendre aux autres filles, mais j'ai complètement arrêté depuis. Ok d'accord, c'est super malsain ce que tu faisais ! Ok d'accord, c'est un peu bizarre, je confirme. Il ne m'en reste plus qu'une de chaque. Tu veux laquelle ? Ah ouais, en plus elle en prenait plusieurs. Je sais pas... Oh là là, laquelle je prends ? Bon je continue avec Nathaniel. Désolée les filles, mais je continue même si on a eu des hauts et des bas tous les deux. Alors c'est plutôt Nathaniel ton genre ? Tiens, la voilà. Il révisait des examens je crois. Il était un peu fatigué. Ah ouais d'accord, t'appelles ça un peu fatigué ? Moi je suis pas sûre, je pense qu'il était complètement mort le gars. Il s'est endormi comme ça, sur ses révisions, je me demande qui le pousse à toujours se dépasser autant pour les cours. Oh, je peux te donner encore autre chose. J'ai des vêtements que trucs à madame les filles qui ne me vont pas. Je pense que pour toi ça devrait aller. Tu as obtenu la robe de Rosalia, retrouve-la dans ton placard. Ah merci ! Bravo, tu as fini l'épisode 6, ouais ! Grâce à vous, grâce à vous les amis, merci beaucoup. Épisode suivant ! Pyjama party ! Pourquoi t'es là toi ? Qu'est-ce que t'es là toi ? Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute, c'est l'occasion de se retrouver entre amis, de discuter de tout et de rien. Et les garçons, peut-être quelques informations intéressantes à glaner pendant cette soirée. Qui utilise ce mot, glaner ? Alors attendez, je vais juste faire un tour dans mon appartement pour voir quelle robe elle m'a donnée. Ah oui, parce qu'en plus je ne vous ai même pas montré, mais je l'ai changé un petit peu où elle a fait une petite couleur. Elle est maintenant rose, voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ça lui va très bien. Il y a un style un peu plus... un peu plus... un peu plus... merde, j'ai pas de mots, voilà. Oh, elle est stylée. Vas-y, je vais la prendre. On valide ! C'est parti ! Pyjama party ! Bah du coup, je fais quoi ? Je vais en cours ? Alors c'est qui Mélodie ? C'est elle, Mélodie, non ? Mélodie a l'air contrariée. Oh, elle recommence avec sa bouche. Je suis contrariée. Oh, c'est loïm. Salut Mélodie, ça ne va pas ? Non, pas vraiment, tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas ! Happy birthday ! Personne ne lui a suétoit, en fait, c'est ça ? Mais ce n'est pas le problème. Ok. Je n'ai pensé pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé, mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir. Et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party ! Là, j'aurais dû mettre un pyjama pour cette vidéo, merde. Pyjama party, ça a l'air sympa ! Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une ? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, mais si tu préviens ta... Eh, j'espère être invitée quand même, j'en ai marre. Tu penses vraiment ? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde, alors. Tu veux bien m'aider à donner les invitations aux filles ? Ce sera plus rapide. Yeah, sauf course ! Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, une pour Kim, une pour Cabucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacun de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné trois invitations, dont la mienne, à garder et à garder les autres. Tu n'invites pas Peggy ? C'est qui Peggy ? Je ne sais pas, c'est qui Peggy ? Peggy s'est beaucoup réjoui des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en vôte pour ça. Ah oui, c'est vrai, elle voulait rédiger un article. Ah ouais, c'est la... Oh là là, c'est... Ah oui, c'est la journaliste avec son micro-suppositoire. Tu as oublié. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord ? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Yes, t'inquiète, je ne lui dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok ! Oh non, elle est revenue, sérieusement. Alors, tu t'es bien amusée pendant que je n'étais pas là ? L'ignorée, 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 l'ignorée. Regardez-là, les filles ! Elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. Ah non, on se casse, on se casse, on se casse ! Viens, Rosalia, ma copine. Melody, faites son anniversaire ce soir, tu pourras venir ? Elle m'a déjà donné son invitation. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. J'ai cru qu'elle n'y allait pas pour être avec son Ken. Mais non, en fait, c'est bon, elle va venir. Ok, tant mieux. Donc, du coup, c'est bon, elle. Ah ! Salut, Melody, faites son anniversaire ce soir, tu veux y aller ? Oh non, tu y vas aussi, si j'avais su. Est-ce que tu le vois, lui ? Est-ce que tu le vois bien ? Ah, elle t'en a parlé, alors ? Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui rendre maintenant. Oh ! Ça va, là, je ne t'ai rien fait. Ok, t'as joué. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Ah, ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Petite conne. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais, on pourrait apprendre des choses à ton sujet. Ah, Kim ! On retrouve... Ah, putain, je l'avais complètement zappé, elle. Kim. Tu n'as rien de prévu ce soir, Melody, faites son anniversaire. Tu y es invitée. Melody ? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je ne suis pas là ce soir. Euh, tu es sérieuse ? Attends, je ne comprends pas. Melody l'invite alors que... Elle-même ne... Enfin, Melody invite Kim, mais Kim ne sait pas qui est Melody. Ça fait mal, quand même. Personnellement, je ne l'aimerais pas. Ça avait l'air important pour elle, tu ne peux pas annuler ? Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois. Bon, on prend l'invitation quand même, au cas où si tu changes d'avis. Je ne cherche pas, je ne peux pas, vraiment pas. Désolé pour Melody. Donc, club de rap. Bon, ah oui, j'en dis sûre, Violette, elle est tout le temps avec ses plantes. Salut, Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir ? Non, ou alors, je ne m'en souviens pas pourquoi. Melody, faites son anniversaire, est-ce que tu veux venir ? C'est aujourd'hui son anniversaire, je ne savais pas. Tu pourras venir alors ? Oui, bien sûr. Super, on aura une dépressive dans la bande, c'est superbe. J'ai donné toutes mes invitations, et toi ? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir en la preuve de son soir. Vraiment ? Dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Nous voilà où tu as trouvé une idée de cadeau pour Melody. Euh, à qui ? Je crois que je peux peut-être demander à Nathaniel, il la connaît un peu, non ? Tiens. Hé, Iris, elle n'a pas été invitée, si. Tiens, Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Melody ? C'est pour son anniversaire ? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais prévu quelque chose ? Non, mais maman, on n'aime pas que je sorte en semaine. C'est ça pour une prochaine fois. Dommage, tu as une idée alors ? Il y a un CD qui vient de sortir. C'est un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Melody aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais lui les prendre ? Un album ? Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense que le nom c'est Star From Nightmare. Ok, d'accord. Je crois ou quelque chose de ce genre, d'accord, ok. Ok, d'accord, c'est cet album. Achetez, merci monsieur. Voilà, j'ai eu le cadeau de Melody. Maintenant, je devrais peut-être aller acheter un nouveau pyjama. Eh, mais c'est de l'arnaque de poing, là. C'est vraiment de l'arnaque de poing. On me fait revenir au lycée pour après repartir. Bon, écoutez, on va tester. Je ne sais pas du tout, vu que à chaque fois, je me trompe. On va acheter celui-là. Il est mignon comme pyjama, regardez. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je ferai mieux de trouver Melody pour qu'on aille chez elle. Melody ! Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On ne va pas attendre à aller chez moi, tu es prête ? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Melody. Ouais, cool, un nouveau décor. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Oh, c'est sa chambre. La maison de Melody était si grande que la mienne. Oh, j'ai le même déo. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Melody et Juliette qui parlent fort. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je vais faire mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas ? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave. On va aller tout récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller. Je n'ai pas laissé les filles seules chez moi. Je vais devoir y aller, c'est ça ? Tu vas aller voir en vitesse. Tu sais où tu as été... Tu sais où tu as laissé ton bordel ? Elle sort dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi c'est-ce que tu veux que tu le fermes pas ? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleur dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. Bon, je vais aller chercher tout ça. Ça ne devrait pas être très long. Il va m'arriver une couille, je suis sûre. Direction fond du couloir ! Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien ! Elle s'est trompée ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation ? On en était sûr, hein ? Avons-le ! Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie. Même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Oh, bref, tu es où ? Tiens, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? Et toi ? Tu es là pour rattraper ton retard, peut-être ? Parle pour toi ! Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger, là ? Oh, ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage. Tout va être à la poubelle. Ma deux, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dit, euh... Les six bests de... Allez, c'était que des chips et des boissons. Tu n'as qu'à aller en racheter. Nyaa, sale best ! Il va falloir que j'achète tout ce qu'il faut pour la soirée, maintenant. Et du coup, c'est moi qui dois acheter, quoi. 25, ça va, c'est pas trop cher. C'est bon, j'ai acheté tout ce qui nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie, maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Euh... Bah non, elle n'est pas là. Thomas, pendant un instant, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Tu t'es déjà mis en pyjama ? Il est dégueulasse. Désolée, Scloime, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave. Je vais aller me changer, moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Eh, vous savez quoi, c'est tous des biatches, en fait. Ah non, mais là... Rosalia, c'était pas un défilé de mode, quand même. C'est quoi, cette nuisette ? C'est une nuisette, elle est très sexy, hein. Bon, je ne le dis pas, je ne dis pas le contraire. Mais bon, il n'est pas là, quand même. Elle n'est pas très loin. Ok. Ok, merci, Rosalia. Wow, le pyjama de Rosalia. Il va comme un gant, non, mais... Elle va défiler. Bon, est-ce que je vais me changer ? Tu as mis du teint, tu as eu un problème ? Oui, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai ? Alors, il n'y a plus rien ? C'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru que l'on devait faire avec les restes du frigo. Ça n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo. Je ne pense pas que tout le monde aime. Beurre. Voix pièce amusée, j'en suis sûre. Voilà mon style pour aller dormir. J'ai laissé mes espèces de chaussettes couve-mollet. C'est bon, les filles, je suis hyper sexy. Ça y est, tout le monde est prêt ? Tu t'es changé aussi ? Ouais, c'est bon. Il est mignotre, pyjama, ce glu. Je crois qu'elle a l'en kiff sur Nathaniel, donc je vais éviter. On va éviter s'embrouiller. Vas-y, je vais mettre Ken, juste pour le délire. Ben, Ken me manque. Ah oui ? Je n'aurais peut-être pas dû lui dire. Comme on en a posé des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es une bonne amie de Nathaniel, Melody ? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais fait quelqu'un d'autre aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand j'y suis retournée. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment Ambre, je te demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. J'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être te poser les questions demain. Toi Violette, tu t'entends bien avec les garçons ? Enfin oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mince. Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah oui ? Il va bien ? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de me demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine, tu kiffes qui ? Moi, j'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je te parle de mec là. T'es con ou quoi ? J'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses. Parce qu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne te dirai pas. Ils sont la menace d'un couteau. Je n'ai pas de couteau, mais j'ai un stylo. Tu as suffisamment dit de toute manière. J'ai ramené mon enquête moi-même. En fait, Melody, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Voilà, voilà. Mince. Où est-ce que j'ai mis l'album ? Ah oui, c'est vrai le mien dans mon sac. Vous êtes gentil. Mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si je n'avais rien eu. Tiens, Melody, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à risque quand je ne savais pas quoi que tu aimais. Voilà, quoi que tu aimais. Ce n'est pas français du tout, on s'en fout. Ah, l'album des stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leur chanson. You know, you know, madame. J'écouterais ça, le casse. Oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. Un sac dans une petite chambre, c'est assez marrant. Capucine a dû dormir avec Melody dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couverture. Et moi, c'est du chien. Comme j'ai évité tout le monde, les endives grillées. Ah ouais, ok, j'ai eu un bon petit matelas en fait. Oh, c'est trop mignon. Enfin, c'est mignon. Genre, elle est un peu en mode sexy, je trouve, ma petite Slow Gogo. Tens sur toi, Slow Gogo, hein. Il n'y avait pas de déniel, hein. Bon, et bien voilà, les amis, on arrête l'épisode ici à la fin de cette soirée pyjama. J'avoue, l'épisode était moins fun que les autres. C'était un peu gnagnon, je l'avoue. Mais c'est comme ça, l'histoire, parfois, il y a des creux. J'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu. Dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Même si je me répète tout le temps, je le fou continue. Sur ce, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.